Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 115 de Apprenons Ensemble. Nous allons réviser des flashcards santé, accompagnés de l'intelligence artificielle, pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi, et commençons sans plus attendre, c'est parti ! Pourquoi est-il important que le mucus soit visqueux ? Alors, il est important que le mucus soit visqueux pour capturer une quantité optimale de substances étrangères, ou inconnues, les capturer, et les faire évacuer si possible par certains systèmes comme la toux, mais ça peut être par plein d'autres endroits, comme dans des voies intestinales... Voilà, voilà, vérification ! Pourquoi est-il important que le mucus soit visqueux ? La viscosité du mucus est cruciale, car elle lui permet de piéger efficacement les particules étrangères, les microbes et les allergènes, protégeant ainsi les surfaces internes du corps. Le mucus est une substance gluante produite par les muqueuses dans diverses parties du corps, comme les voies respiratoires, le tube digestif et les cavités nasales. Sa viscosité, qui est due à la présence de glycoprotéines appelées mucines, est essentielle pour plusieurs raisons. 1. Protection physique. Le mucus agit comme une barrière physique qui empêche les particules et les agents pathogènes de pénétrer et de blesser les tissus. 2. Piégeage des particules. Sa consistance collante permet de capturer efficacement la poussière, le pollen, les bactéries et les virus, qui sont ensuite éliminés du corps par les cils, petites structures semblables à des poils, qui tapissent certaines muqueuses, ou par la déglutition ou l'expectoration. 3. Lubrification. Le mucus lubrifie les surfaces pour éviter l'irritation et faciliter le passage des aliments et des autres substances. Bien que le principe de clé-serrure ne s'applique pas directement à la viscosité du mucus, on pourrait l'utiliser pour expliquer comment les mucines s'entrelacent et retiennent les particules, un peu comme une clé insérée dans une serrure maintient la porte fermée. Le mot mucus vient du latin mucus, qui signifie morve ou muqueuse, faisant référence à sa nature glissante et protectrice. Imagine le mucus comme le gardien gluant de ton château corporel, attrapant tous les envahisseurs et les indésirables avec sa toile visqueuse, un peu comme un super-héros collant. En médecine, comprendre la viscosité du mucus peut aider à traiter des maladies comme la mucoviscidose, où le mucus devient trop visqueux, ou des troubles de la déshydratation, où il peut devenir trop sec. La viscosité du mucus est un élément vital de la défense du corps contre les infections, les irritations et les invasions étrangères, jouant un rôle clé dans la santé respiratoire et digestive. Quel rôle jouent les cils dans le fonctionnement du mucus au niveau des voies respiratoires ? Alors, les cils qui se trouvent sur certaines de nos cellules, et non pas les cils de nos yeux, même s'il y a une petite ressemblance, c'est pour ça qu'on les a appelés comme ça je pense, ils font des mouvements, tous coordonnés, pour transporter le mucus qui a été chargé de substances étrangères et piégées vers des voies d'excrétion, je ne sais pas si ça se dit excretion, enfin vers les voies extérieures pour l'évacuer à l'extérieur, voilà. Exactement, ta compréhension est correcte et je vais détailler un peu plus le processus pour t'offrir une vision plus complète. Les cils respiratoires sont des structures minuscules et mobiles, situées sur la surface des cellules épithéliales qui tapissent les voies respiratoires, comme les bronches et les bronchioles. Ces cils ont une longueur d'environ 5 à 10 micromètres et sont couverts par une fine couche de mucus. 1. Mouvement coordonné. Les cils exécutent un mouvement rythmique et coordonné appelé le battement ciliaire. Ce mouvement a deux phases. Une phase rapide et active appelée phase effective, où les cils se redressent et poussent le mucus vers l'avant, et une phase de retour plus lente appelée phase de récupération, où les cils reviennent à leur position initiale en glissant sous le mucus. 2. Transport du mucus. Grâce à ce battement coordonné, les cils propulsent le mucus, qui est chargé de particules, de microbes et de débris vers la gorge. Ce mécanisme est souvent décrit comme un tapis roulant où le mucus sert de moyen de transport pour les particules piégées. 3. Excrétion des débris. Une fois que le mucus atteint la gorge, il peut être expulsé par la toux ou avalé pour entrer dans l'estomac, où les acides gastriques détruisent les agents pathogènes piégés. Ce processus aide à maintenir les voies respiratoires propres et à réduire le risque d'infections respiratoires. Importance de ce mécanisme. Ce mécanisme de nettoyage est vital pour la santé pulmonaire, car il aide à maintenir les voies aériennes libres de contaminants qui pourraient autrement causer des infections ou contribuer à des conditions chroniques, comme l'asthme ou la bronchite chronique. Les dysfonctionnements dans le mouvement ciliaire peuvent conduire à des conditions sévères, telles que la dyskinésie ciliaire primitive ou le nettoyage des voies respiratoires est inefficace, menant à des infections respiratoires répétées. J'espère que ces détails supplémentaires aident à clarifier comment les cils contribuent à la protection et au maintien de la santé des voies respiratoires. Super, merci. Flashcard suivante. C'est quoi un post-biotique ? Cites-en plusieurs. Ok, nouvelle flashcard à mettre dans le deck. Donc les post-biotiques, ce sont des substances qui sont produites par nos bactéries. J'en ai entendu parler uniquement dans le cas de bactéries intestinales. Je ne sais pas comment ça se passe chez d'autres bactéries comme celles situées au niveau cutané. Mais après, au niveau intestinal, on a par exemple des substances hyper intéressantes. Alors ça peut être, j'ai oublié de préciser, ça peut être des mauvaises comme des bonnes substances. Je ne connais pas trop les mauvaises, sauf peut-être, j'allais dire TMAO, mais peut-être le TMAO à vérifier. Sinon, en termes de bonnes bactéries, on a le propionate, le butyrate, l'acétate, je ne suis vraiment pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr pour l'acétate. Mais on a aussi des vitamines, comme la vitamine K. En application pratique, ça peut être hyper intéressant de travailler sur la flore en général pour potentialiser des post-biotiques intéressantes. Passons à la vérification, c'est parti. Les post-biotiques sont des substances produites par des micro-organismes pendant leur phase de croissance ou des composants cellulaires libérés après la lise, destruction de ces micro-organismes, qui exercent des effets bénéfiques sur l'hôte. Les post-biotiques comprennent une variété de substances qui résultent de l'activité métabolique des probiotiques. Ces substances peuvent aider à améliorer la santé intestinale, renforcer le système immunitaire et contribuer à la santé générale de diverses manières. Ils sont particulièrement intéressants car ils ne nécessitent pas la viabilité à des micro-organismes pour être efficaces, ce qui peut rendre leur stockage et leur manipulation plus faciles par rapport aux probiotiques vivants. Exemples de post-biotiques 1. Acides organiques Comme l'acide lactique et l'acide acétique qui abaissent le pH de l'intestin, inhibent la croissance de pathogènes et favorisent celles de bactéries bénéfiques. 2. Bactériocines Ce sont des peptides ou des protéines produites par les bactéries qui inhibent la croissance d'espèces bactériennes concurrentes ou pathogènes. Exopolysaccharides Ces polymères complexes peuvent jouer des rôles dans la modulation du système immunitaire et la protection contre les agents pathogènes. 4. Enzymes Comme les enzymes hydrolases qui peuvent aider à la décomposition de toxines ou de substances nuisibles. 5. Vitamines Certaines bactéries produisent des vitamines telles que les vitamines B et K qui sont cruciales pour diverses fonctions corporelles. 6. Peptides de signalisation Ceux-ci peuvent moduler l'immunité ou la réponse inflammatoire. Les post-biotiques offrent un potentiel thérapeutique significatif en tant que composant des interventions diététiques et thérapeutiques permettant d'exploiter les bénéfices des microbes sans les complications potentielles liées à l'administration de cultures vivantes. Quelle est la principale différence entre les probiotiques et les post-biotiques ? Ah, ça c'est une question très importante. Alors, les probiotiques sont en fait des bactéries alors que les post-biotiques sont ce que produisent les bactéries. Voilà. J'ai une question moi aussi. Il existe bien des post-biotiques nuisibles, non ? Et d'ailleurs, je crois que le TMAO en fait partie. Tu as tout à fait raison. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte, tandis que les post-biotiques sont les substances produites par ces micro-organismes ou des composants cellulaires libérés qui ont des effets bénéfiques. Sur les post-biotiques nuisibles, effectivement, pas tous les métabolites microbiens sont bénéfiques. Certains produits de l'activité bactérienne peuvent être nuisibles pour la santé humaine. Le cas du TMAO, triméthylamine N-oxyde. Le TMAO est un exemple de métabolite bactérien qui a été associé à des effets potentiellement nocifs. Voici une explication plus détaillée. 1. Formation de TMAO. Le TMAO est formé dans le foie à partir de la triméthylamine, TMA, qui est elle-même produite par des bactéries intestinales lors de la digestion de nutriments contenant des phospholipides colliniques comme la lécithine, présente dans les œufs, le foie, le soja, le blé, et la carnitine, présente dans les viandes rouges. 2. Impact sur la santé. Des recherches suggèrent que des niveaux élevés de TMAO dans le sang peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Le TMAO peut favoriser l'accumulation de cholestérol dans les artères, athérosclérose, et augmenter le risque de thrombose. 3. Controverses et recherches en cours. Il est important de noter que la recherche sur le TMAO est encore en cours et que les mécanismes exacts par lesquels il pourrait influencer le risque de maladies cardiovasculaires ne sont pas totalement élucidés. De plus, le rôle de l'alimentation dans la modulation des niveaux de TMAO est un domaine actif de recherche. Conclusion. Bien que de nombreux post-biotiques soient bénéfiques et utilisés pour améliorer la santé, il existe des exceptions comme le TMAO qui peut avoir des effets délétères sur la santé cardiovasculaire selon certaines études. Cela souligne l'importance d'une compréhension approfondie du microbiome et de ses interactions avec notre corps. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !